Générique ... Bonsoir à toutes et à tous téléspectateurs de LCN. C'est jeudi 7 novembre ce soir. Oui, je le dis parce que nous sommes en direct complet. C'est notre façon de mieux être avec vous, de mieux vous sentir. Le direct, finalement, comme je le dis toujours, c'est la vie. Bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain. Félix Bollez, rédacteur en chef de LCN. Félix, on a encore un programme qui est à la fois intéressant et chargé. On va parler de quoi, par exemple ? On va commencer tout de suite par parler du prix de l'accueil des commerçants avec l'ancien gagnant de l'année dernière qui a reçu le prix du public. Bertrand Delay, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir Bertrand. On parlera aussi pendant cette heure jusqu'à 19h15 que nous allons passer ensemble qui sera, je le rappelle, rediffusé à 20h, formation des hockeyeurs. Il y aura tout à l'heure, vous voyez, c'est très beau sur le bord du desk. Il y a des belles petites fleurs. Il y a une belle bouteille de jolies couleurs. On aura une toute nouvelle chronique, Art de vivre, Art de recevoir avec Marie-Pierre qu'on retrouvera tout à l'heure. Et puis, un point avec le directeur régional de Pôle emploi. Vous verrez que, bien sûr, la situation n'est pas toute rose, mais il y a aussi des points d'espoir. Et on aura à cœur de les mettre en relief avec le directeur régional de Pôle emploi. On parlera, Félix, aussi pour finir. Voilà, on s'envolera vers la fin de l'émission avec de la poésie et du spectacle. Mais pour l'instant, on revient à notre premier sujet. Le prix de l'accueil des commerçants. Alors, on a ici le gérant du chocolat de bar. Il faut savoir que c'est le roi du chocolat chaud rouennais. Et c'est le plus aimable vu qu'il a gagné le prix de l'accueil l'année dernière. On dit chocolat ? Chocolat de bar. Chocolat de bar, yeah, yeah, yeah. Alors, avant de commencer de parler du prix, expliquez-nous un petit peu, présentez-nous votre commerce. En fait, le chocolat de bar, c'est comme un salon de thé ou un coffee shop, selon comment on voit la chose, mais spécialisé dans le chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de salons de thé, il y a beaucoup de coffee shop qui commencent à arriver, mais c'est vrai qu'on ne voit pas souvent des bars à chocolat. Et en fait, c'est le principe de ce commerce, donc en fait, de faire plein de sortes de chocolat et aussi du thé ou du café, évidemment. C'est unique à Rouen ? Vous êtes le seul ? Oui, vis-à-vis, en France, non, parce qu'en fait, on va dire qu'il va y avoir plusieurs types. Ou alors, ça va être plutôt des salons de chocolat, enfin des bars à chocolat, mais on va dire quelque chose plutôt guindé, alors que là, c'est vraiment une ambiance plus détendue et qui propose tout type de chocolat. Alors, mettez-nous l'eau à la bouche. Il ressemble à quoi, vous, le chocolat ? C'est un chocolat à l'italienne, très épais, où il y a à boire et à manger ? Alors, on a aussi, voilà, le chocolat à l'italienne qui nous s'appelle le chocolat à l'ancienne, donc qui est, voilà, plus épais que les autres, mais c'est vrai qu'on a plusieurs types de chocolat. Donc, on a aussi bien le chocolat classique, évidemment. On a aussi du chocolat blanc, chose qu'on ne trouve pas partout. Et puis aussi, on a, c'est là où on fait la différence, en fait, on a énormément d'arômes. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des cacaos à la noisette, pistache, praliné, au piment. Et puis, donc, on a une quinzaine de goûts. Puis ensuite, c'est vrai qu'ils sont, on a plusieurs sortes de chocolat. Donc, servi classiquement juste la boisson ou alors agrémenté avec des marshmallows, de la chantilly, du chocolat fondu par-dessus, enfin, plein de types. Et puis, forcément, avec ça, on peut aussi manger que ce soit crêpe, pâtisserie, plein de choses comme ça. Est-ce que ça rentre un peu dans ces évolutions des points de restauration un peu conceptuels, vous savez ? Vous le disiez, alors, la réunion des deux n'existait pas. On peut dire que c'est un concept un peu à part ? Oui, voilà, exactement. Est-ce que ça veut dire que c'est du marketing, pour autant ? Marketing, oui et non. Enfin, c'est vrai qu'on cherche à proposer une nouvelle offre et à séduire une nouvelle clientèle. Dans un mode de consommation qui est un petit peu différent, peut-être. Voilà, exactement, quelque chose de plus original et essayer de trouver, entre guillemets, une niche qui puisse plaire aux gens. En fait, là, on est vraiment dans le côté agréable, mais tout en étant dans une ambiance détendue et peut-être moins feutrée que des salons de thé, en fait. Revenons sur le prix de l'accueil des commerçants et des artisans. Dans une heure, à peu près, vous serez à l'autoil pour remettre le prix en tant qu'ancien lauréat. Exactement. Alors, expliquez-nous en substance en quoi consiste ce prix et comment vous l'avez obtenu. Et on parlera des retombées après. Alors, en fait, le prix de l'accueil, il est visé en plusieurs prix. Donc, c'est-à-dire qu'au total, il y a 12 prix. Donc, il y a deux moyens. En fait, il y a deux grands prix. Il y a le premier moyen pour gagner le grand prix. En fait, c'est d'être... On est jugé, en quelque sorte, par des clients mystères. Voilà. Alors, ils passent dans les boutiques. On ne sait pas qui ils sont. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut être au top tout le temps. Exactement. Donc, ils attribuent des notes selon certains critères. Et puis, il y a le deuxième prix, celui que j'ai eu en l'occurrence. C'est le prix du public. Et là, c'est les gens qui votent pour leurs commerçants préférés, en quelque sorte. Et donc, j'ai obtenu... Le meilleur prix, c'est le plus démocratique, au final. Dans un sens. J'ai eu le prix le plus démocratique. Mais attention, si vous êtes un petit malin, Bertrand, vous allez faire tout le quartier en disant « Votez pour moi, votez pour moi », non ? C'est pas ce que tout le monde fait ? Sans doute que ça doit se faire. Alors, évidemment, comme tout le monde, j'ai de la famille, des amis. Mais je veux dire, c'est vrai que... Enfin, en même temps, si vous avez le plus d'amis qui ont voté pour vous, c'est certainement que vous êtes le plus populaire, finalement. Dans un sens. Mais c'est vrai, j'ai vu les résultats. Enfin, j'ai obtenu 1 040 voix l'année dernière, en fait. Et je vous promets, j'ai pas 1 000 amis. Quels sont les critères retenus, justement, pour vous décerner ce prix ? Je pense, avant tout, c'est sûr, le premier point, c'est l'amabilité. En fait, la façon d'accueillir les gens, un petit mot gentil, des choses comme ça. Tout ce qui est critère aussi d'ambiance. Parce que c'est vrai que si on arrive dans un endroit où on a tout de suite envie de s'enfuir, c'est pas ça, quoi. Il a l'air bon ou pas, Bertrand, finalement ? Il a l'air très accueillant. Il est le plus aimable. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Bertrand, on va le tester. C'est absolument à prédit. Regardez, Bertrand, ce que vous allez faire. Vous allez vous asseoir à ma place. Venez vous asseoir à ma place. Il adore ça. J'adore ça. Évidemment, à chaque fois, c'est la grosse panique. Mais-y, vous vous asseyez à ma place. Moi, je prends la place, Bertrand. Et alors, vous faites comme si vous travailliez à LCN et comme si vous alliez accueillir les téléspectateurs pour La Quotidienne. Allez-y, je vous laisse faire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bertrand Delay, qui vous reçoit ce soir. En l'occurrence, je vous présente La Quotidienne sur la LCN. C'est à vous. Bravo. Écoutez, je crois qu'on peut l'applaudir. Il est opérationnel. C'est bon ? Je suis engagé ? Engagé. Écoutez, Bertrand, je crois que si un soir, j'ai du mal à arriver à l'heure parce qu'il y a un peu de circulation, eh bien, je vous garantis qu'un petit coup de fil. Bertrand, tout de suite, tout de suite. J'arrive de suite. Et vous arrivez du fil. Félix. Les retombées d'un tel... Enfin, c'est un label. Après, vous l'obtenez. Vous pouvez le mettre sur la vitrine. C'est comme un diplôme, en fait. Donc, les retombées, forcément, les premières semaines, il y a un buzz qui se crée autour, en fait. C'est vrai que tous les journaux locaux, les médias citent le nom du chocolat de bar en tant que gagnant du prix de l'accueil. Donc, c'est vrai que c'était vraiment un gros plus parce que... Un plus commercial en clientèle ? Un plus commercial sur les premières semaines. Oui. Puis, évidemment, à un moment, ça retombe un peu. Puis après, oui, ça se... Mais au-delà de ça, c'est vrai que les clients... Ça fait plaisir aux clients de se dire, tiens, j'ai voté pour lui parce que s'il le mérite ou quoi. Et puis de voir que je l'ai obtenu. Satisfaction aussi personnelle parce que c'est vrai que c'est toujours agréable d'être reconnu équipusé par la clientèle. Une petite gloire, finalement. Une petite gloire locale. Il faut rappeler que vous êtes tout jeune dans le milieu. Ça fait deux ans. C'est important quand on commence d'avoir un retour. C'est vrai qu'en plus, ce n'est pas une période non plus facile pour le commerce. Donc d'avoir une vitrine comme celle-ci au bout d'un an et demi d'activité à ce moment-là, c'est formidable. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Oui, moi, je propose qu'on lance ça un jour en Seine-Maritime parce que vous allez voir, il y a un petit lien avec le chocolat. C'est sûr, là, fromagerie. Alors, c'est la fromagerie, le Valen. Effectivement, Félix, vous avez raison. C'est tout à fait en rapport avec votre activité puisque fromagerie, fromage, bien sûr, du chèvre. Mais vous allez voir, le chèvre nous emmène assez vite au chocolat, Bertrand. Regardez avec tous nos amis ce reportage d'un jour en Seine-Maritime. Notre fromagerie créée en 1981 nous a permis de développer une spécificité fromagère, le Valen. Nous avons la chance de pouvoir accueillir ici des individuels comme des groupes et j'ai personnellement la chance de parler cinq langues, ce qui me permet aussi de recevoir des gens du monde entier. Le Valen, c'est un fromage issu de nos herbages. Nos chèvres pâturent tous les jours, cette belle herbe grasse de Normandie. C'est un petit peu notre marchandise d'appel, si l'on veut. C'est là où tout le monde se retrouve, les gourmands autour du fromage de chèvre. Mais à partir du lait de nos chèvres, nous allons produire dans un premier temps du chocolat. Mais à partir du petit lait, ce qui s'écoule lors de la fabrication du fromage, nous produisons aussi des glaces. Alors le fromage de chèvre pour nous, c'est une passion. Nous sommes arrivés en Normandie un peu par accident. Et nous avons découvert que la Haute-Normandie, il y a 150 ans, avant la révolution industrielle, était un pays de moutons et de chèvres. Alors pourquoi pas recréer une spécialité ici sur Etreza, du nom du hameau d'ailleurs, puisque notre fromage porte le nom Le Valen, le nom de ce hameau. Dès l'an prochain, nous collerons à une nouvelle actualité régionale, puisque la Normandie va de nouveau fêter les impressionnistes. Et chez nous, ce sont les impressions gourmandes qu'on pourra y découvrir. C'était un jour en Seine-Maritime, des rubriques qui sont très différentes, très variées. Et on le sait, puisque vous nous le dites, elles vous plaisent. Vous nous le dites comment ? Tout simplement en nous tapotant un petit mail sur rédaction-normand.fr. Mais je vous redonnerai l'adresse et elle s'inscrira à la fin de l'émission sur l'écran. Vous pourrez la noter si vous ne l'avez déjà fait. Félix, on enchaîne, comme d'habitude dans la quotidienne, avec une nouvelle rubrique. On va parler d'un sport qui marche bien à Rouen, c'est le hockey. S'il y en a un, c'est bien celui-ci. Avec Sébastien Jean. Bonsoir Sébastien. Vous êtes responsable du centre de performance du Char. Alors le Char, c'est le club de hockey amateur de Rouen. C'est ça. On peut dire que c'est un peu l'antichambre du RHE. C'est un petit peu ça. Le Char, c'est un peu moins de 500 licenciés qui regroupent tous les jeunes hockeyeurs qui commencent le hockey à partir de 4 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent à 18 ans avant de passer dans les rangs du Rouen qui élite la filière professionnelle. Donc on n'est pas dans le loisir, on n'est pas dans le divertissement. On prépare des futurs champions. La vocation est effectivement de préparer des champions, des joueurs de hockey sur glace avec une partie fière de haut niveau. Et également, tout de même, on garde à notre esprit le côté ludique, la joie de pratiquer un sport. Donc on garde aussi toute une partie loisir pour permettre à tout le monde de pratiquer le hockey sur glace. Le hockey sur glace, c'est un sport qui est vraiment pour tout le monde, n'importe qui. Il n'y a pas de particularité pour le pratiquer ? N'importe qui peut le pratiquer, les filles aussi. C'est féminisé ce sport ? Très peu, très peu féminisé. Mais l'année dernière, on a accueilli par exemple un match de l'équipe de France féminine à Rouen. C'est un peu viril quand même comme sport. C'est un peu viril, oui, mais ce n'est pas plus dangereux qu'il y a beaucoup de protection. Donc les filles peuvent pratiquer le hockey sur glace. On a plusieurs filles qui pratiquent le hockey sur glace à Rouen déjà. C'est viril, mais c'est moins violent qu'aux Etats-Unis, au Canada, où on voit souvent des scènes de bagarre. Déjà, ça m'interpelle souvent. On a l'impression que ça fait partie des règles. C'est un peu institutionnalisé dans l'esprit. Effectivement, ça fait partie de notre sport. Mais ça serait un peu réducteur de limiter. Le cahier n'est pas un boucher qui va frapper tout ce qui bouge. Non, effectivement, ça fait partie de notre sport. Ça choque effectivement ceux qui ne connaissent pas forcément. Mais ici, en France, c'est un peu moins... C'est plus soft. C'est plus soft. Le nombre de pratiquants, il évolue, il stagne, il diminue ? Ça se passe comment ? Je vais parler juste pour le club de Rouen. Pour le club de Rouen, en 7 ans, on est passé de 330 licenciés à 500 l'année dernière. Donc ça reste un sport en vogue. Sans doute avec les résultats du club de Rouen, bien sûr. Voilà, c'est mieux l'équipe senior tourne. Bien sûr, la compétition tire toujours le sport amateur. Pour nous, c'est important qu'on ait une équipe du RHE qui tourne, qui remporte des titres. Forcément, plus les jeunes veulent venir essayer de faire comme Marc-André Tinelle, comme Julien Desrosiers. Il faut rappeler l'importance du char. C'est que maintenant, les clubs professionnels sont dans l'obligation d'avoir 10 joueurs formés au club. Voilà, donc ça, c'est une très bonne règle qui a été mise en place par la fédération de hockey sur glace. Donc qui impose à tous les clubs d'avoir au moins 10 joueurs formés localement. Donc ce qu'on appelle formés localement, c'est qu'ils sont passés au moins 3 ans dans un club formateur. Donc pour nous, club de formation, évidemment, c'est important pour nous. Vous avez entendu comme moi que sur une grande chaîne nationale de télévision, il allait y avoir un programme de prime time qui reposera sur le hockey. Enfin, sur le patin à glace, pardon, sur le patin à glace. Pas tant sur le hockey, mais vous avez entendu parler de ça ? Non, pas spécialement. On sait que la fédération a passé un partenariat avec l'équipe, l'équipe.fr, qui permet de médiatiser un petit peu le de notre sport. D'accord. En tout cas, si ça arrive à l'antenne, ce programme, nul doute que ça jouera encore un peu plus pour la promotion de votre sport. C'est un peu notre problème aux questions-là, c'est la médiatisation. Encore une dernière question, Félix ? En plus, est-ce qu'il y a une graine de champion qu'on doit suivre prochainement, qui risque de faire parler de lui au RHE, ou sans lui porter la poisse ? Est-ce qu'il y a un ou deux joueurs à sortir du lot ? On garde à l'esprit la notion d'équipe. Donc on évite de sortir des joueurs du lot, surtout quand ils sont jeunes. Oui, effectivement, on a des joueurs que l'on suit. Oui, on a des joueurs que l'on espère voir très haut, et très haut et très vite. Mais on préfère garder la notion d'équipe. Pour nous, c'est important. Merci beaucoup, messieurs. Soyez très accueillants comme Bertrand. Et puis, dans le sport, toujours le beau geste, le beau jeu, le fair play. Voilà ça, évidemment. Quel que soit le sport, c'est transversal. Voilà, chers amis qui nous regardez sur LCN, vous êtes dans la quotidienne, votre émission de proximité, chaque jour, du lundi au vendredi. Et vous le savez bien maintenant qu'il nous suivait à partir de 18h30. Place à l'info, place à l'actu, un peu de pub. Et juste après, vous retrouvez Félix Bollez pour les infos du jour.